Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec une super belle fleur. Alors, je suis vraiment très excitée de la faire, celle-là. Je l'avais vue dans mes débuts sur Pinterest et tout ça, mais je me disais, c'est trop difficile. Mais là, bon, après avoir fait quelques expériences, quelques modèles de fleurs, bien là, ça devient facile. Puis finalement, quand je l'ai faite, j'ai trouvé que c'était vraiment facile, ou presque aussi facile que les autres que j'ai faites dans le passé. Alors, je vais vous dire ce que vous avez besoin comme matériel. Alors, moi ici, j'ai pris du bleu, mais si j'avais eu le mauve et le lila, ça aurait été encore mieux. Alors, si vous avez du mauve, du lila et puis du blanc. Alors, à défaut d'avoir le lila et le mauve, j'ai pris un bleu foncé, bien, un bleu très pâle et un bleu un peu plus foncé, et le blanc. Alors, vous allez avoir besoin de, pour le foncé, vous avez besoin de six bandes de bleu, parce qu'on a besoin de trois par pétale. On a deux pétales. Ici, on va avoir besoin de deux bleus pâles, parce qu'on en a besoin d'une par pétale et on a deux pétales. Dans les blancs, alors là, on a trois pétales. Alors, on va avoir besoin de six blancs. Trois blancs de, alors ceux-là, c'est tous des 28 cm de long. Alors, trois blancs. Puis, ici, on a 22 cm de long. Alors, on a six blancs. Là, ici, moi, j'en ai seulement le tiers de tout ce qu'on a besoin, parce que j'ai, il me reste juste une pétale de chaque à faire. C'est pour ça, j'ai fait des autres. Alors, c'est ce dont on a besoin. Et puis, le bleu pâle va être le centre des pétales bleus. Et les blancs, qui sont plus courts, vont être le centre des pétales blanches. Alors, je vais commencer par une blanche. Alors, c'est la plus courte, la plus petite. Il n'y a pas une grosse différence, mais quand même. Alors, je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Ceci. Alors, on a trois morceaux. On a un morceau plus court, qui va faire le centre ici, la boule. Alors, je l'ai mis plus courte que celle qui est bleu pâle de la pétale bleue, parce que cette pétale-ci doit être plus petite que la bleue. Alors, on a un morceau ici. Ensuite, on a le morceau qui est ici. Ensuite, on a, avec le long ici, on va avoir le tour. Alors, un morceau court pour le centre et un morceau court pour cette portion ici. Et un morceau long. Même lui aussi, on pourrait le faire plus court, si on veut avoir moins de rangées. Mais c'est correct. Un des deux. Alors, on commence. Alors, on a besoin de ce petit outil. Alors, on insère le papier dans l'outil, comme ceci. On va tourner. Alors, on a besoin de faire un tortillon serré. Alors, moi, je traduis les termes de l'anglais. Je n'ai pas vraiment suivi du tout en français. Alors, ici, je dois le percer parce que ça fait un petit bout que... Est-ce qu'il y a une épingle, là? Attends, un petit peu. Je vais l'oucher ici. Ici, tiens. Alors, quand on laisse trop longtemps sortir, on doit repasser l'épingle et puis ça va fonctionner. Ensuite, ça va prendre un peu de temps parce qu'il doit aller tout le long du bouchon. D'accord. Et puis, elle va venir éventuellement. Alors, voilà. On ferme comme ceci. On s'assure que ce soit bien serré avant de fermer. Alors, on tire un peu sur le bout de la bande pour fermer. Ensuite, la deuxième, on fait la même chose. Là, ce n'est pas nécessaire d'être aussi serré. Alors, je vais juste tourner lâchement, normalement. Alors, je ne serre pas trop avec mes doigts derrière. Je vais juste tenir, sans serrer. Alors, ici, on va se trouver à utiliser le gabarit. Alors, pour le blanc, on va avoir besoin du gabarit de 16 mm. Alors, je vais aller au 16 ici. On laisse dérouler jusqu'à ce qu'il ait terminé. Ensuite, on le tient bien droit. Puis, on va coller le bout ici. On va le tenir. 4 secondes. Ensuite, mon joint, je vais le mettre en bas. Ici. Ça devient caché. C'est surtout parce qu'on va plier ici. Alors, si on a le joint qui a deux épaisseurs, je trouve que c'est plus difficile à pincer. Alors, là, on va pincer droit avec le centre au centre, comme ceci. Puis, on va courber comme ceci. Ensuite, on tient tout ça bien comme il faut avec nos doigts. On va mettre la colle à l'intérieur ici. Et puis, on va mettre notre petit tortillon serré. Là, il faut s'assurer que notre début, le centre de cette portion ici, soit bien vis-à-vis le centre de notre petit tortillon en pointe. Voilà. Alors là, ce qu'on fait, on met la colle ici, comme ceci. Là, on prend le long. On va le coller ici. On va attendre que ce soit bien pris avant de commencer à tourner. Bien droit, bien égal sur les côtés. On laisse prendre. Parce qu'on va tirer fort. Alors, il faut vraiment laisser prendre un petit peu plus longtemps qu'à d'habitude. Bien droit. Puis là, on va tourner. Alors là, c'est important de bien serrer ici nos pointes. Puis, on tient tout ça avec notre pouce et notre majeur. Puis, on le serre. Le plus serré possible. Mais, de toute façon, si jamais on a fait un peu lâche, on va se trouver à tirer. Quand on va terminer de faire le tour, la bande complète, on va tirer pour serrer tout ça. Pour s'assurer que c'est bien serré, bien ferme, bien opaque. Notre pétale est très opaque. Au complet. Si vous voulez, vous pouvez l'enlever un peu, comme je l'avais dit. Vous pouvez le faire à 22 cm plutôt que à 28. Alors là, quand j'arrive au bout, je vais tirer ici. Je vais lâcher un peu les côtés. Alors, je vais tenir seulement le centre. Puis, je vais tirer. Puis là, si je vois que ça ne tire pas plus, là, j'arrête. Puis, je vais aller coller le petit morceau ici. Puis, je vais le tenir assez longtemps. Bien égal avec les côtés ici. Je vais le tirer jusqu'à ce qu'il soit bien ferme. Puis ensuite, alors, à la pointe ici, en bas, vis-à-vis le petit rond du tortillon écrasé qu'on a fait, on va faire un petit angle comme ceci. Tout juste pour dire qu'on a une petite pointe de rien du tout. Ensuite, ce qu'on fait, alors là, vous allez avoir besoin de crayons colorés. Alors, si vous avez les couleurs lilas et foncées, vous allez vous trouver à faire... Celle-ci va être jaune. Alors, on fait de ce côté-ci. Attendez, un petit peu. Ok, c'est de l'autre côté. Alors là, on se trouve à colorier. Alors, pas vis-à-vis la pointe, mais plus ici. Alors, on va faire un peu de coloriage avec un crayon de bois. Un peu jaune ici. Alors, quelle que soit votre couleur de bande, moi, ce que j'ai bleu, si vous avez lilas, tout ça, c'est jaune quand même. Comme ceci. Puis, avec un crayon feutre noir, on va faire des petites marques comme ceci. Alors, c'est ce que ça donne. Là. Alors, celle-ci, ce qu'on fait, c'est qu'on va utiliser... Si vous avez le mauve, vous pouvez utiliser le mauve ici, en crayon feutre. Sinon, moi, je vais prendre du bleu. Je vais aller avec le bleu. Je vais aller avec un peu plus foncé que... la couleur ici. Puis, je vais faire un peu de bleu dessous. Alors, ici, c'est bleu. Il faut que je le fasse. Alors, si vous avez le mauve, vous faites le mauve ici, le lilas. Et puis, ensuite, vous allez avec votre crayon feutre, lilas foncé, si vous avez, faire la même... la même petite chose ici, comme ça. Vous faites la dernière, la même chose. Alors, je fais avec mon bleu. Alors, ma pointe, elle se trouve à être... ici. Là, je vais faire ça ici, bleu. Puis, mon crayon foncé. Comme ceci. Alors là, on a fini le coloriage. On pourrait mettre un peu de bleu aussi. Sur ceux qui sont bleus ici, lui, il est vert un peu. On peut faire un peu de coloriage ici. Si vous avez lilas, faites le lilas. Alors, peut-être que je vais devoir ajouter un peu de... ça ici, que ce soit la même couleur que l'autre. C'est de l'avoir à peu près la même couleur. Bon, voilà. Alors, vous avez ça pour les trois. Il y en a deux qui ont le lilas en haut ici. Et puis, qui ont le... le bleu au fond et... ou le lilas au fond et puis le mauve sur le dessus. Dans mon cas, c'est bleu pâle. Alors, j'ai bleu pâle au fond et bleu foncé au dessus. Puis, il y en a une que c'est quelle que soit votre autre couleur de pétale qui va être jaune et noire. Parfait. Alors, ces trois-là sont faites. Ensuite, il nous reste à faire une comme celle-ci. Alors, je vais commencer par le centre. Alors, le centre, il est bleu pâle. Si vous avez le mot, il est là. Alors, il va être lilas. Quelle que soit votre couleur, c'est la plus pâle qui est au centre. Je vais le coller ici. Alors là, vous devriez avoir une circonférence ou un diamètre plus grand que vos blancs. Alors, il est supposé être plus grand, lui. Moi, j'aime bien utiliser ma pince ici qui est bien plate pour aplatir ça. Ça fait plus joli, ça fait plus propre. Ici, je devrais le faire aussi. Ensuite, on prend une bande bleue. Alors ça, ce sont toutes des 28 cm. Vous avez 30 cm, c'est correct. C'est parce que mon papier est 21,6 par 28. Alors, je prends toujours 28 puis j'adapte selon ce dont j'ai besoin. Alors ici, pour les blancs, on avait été plus petits. On avait été à 16 mm. Là, on va aller à 18. C'est question d'avoir un peu plus grand. Si vous préférez aller à 20, c'est correct aussi. Là, je vais aller à 18 parce que lui, je suis allé à 18. Mais si vous allez à 20, ça serait mieux parce qu'il va y avoir encore plus de différence de grosseur de pétale. Peut-être que moi, je n'ai pas beaucoup de différence. Pour que vous soyez un peu plus grand. Ça. Alors, la couture en bas. Je m'organise pour que mon centre, ici, soit bien au centre. Je plie comme ceci. Ici, il ne faut pas que ça se déroule. comme ceci. Je mets la colle ici. Je tiens tout avec mes doigts dessous. Je vais mettre mon bleu pâle, ici. Bien égal. Je vais pincer comme ceci. Je m'assure que mon centre est bien au centre. On va le laisser prendre un peu. Alors, je presse pour l'amener vraiment au fond pour ne pas qu'il y ait d'espace ici entre le bleu foncé et le bleu pâle. Ensuite, je vais mettre mon bleu ici. Je vais connecter tout juste là où est-ce que j'avais terminé mon autre morceau. Je vais le mettre ici. Alors, ici, on va laisser coller plus longtemps parce qu'on va tirer fort. Alors, il faut que ça soit vraiment bien solide. On va laisser plutôt 8 secondes que 5, 4. Alors là, on va tourner. Il faut tenir ça bien serré. Puis, on tourne jusqu'à ce qu'on n'ait plus de papier. Alors là, je vais tenir au centre seulement. Je vais tirer. Vous allez sentir que ça serre. Puis, jusqu'à ce que ça arrête. Puis, ensuite, vous allez coller le bout quand vous avez terminé de tourner. Comme ceci. Vous allez faire la pointe. La pointe en bas ici. Alors, la pointe, elle est vis-à-vis le cercle finalement. La pointe ici, elle est au cercle. Ici, j'avais fait rond. Alors, si jamais vous avez fait la pointe là, refaites-la au cercle. Comme ceci. Tout juste pour dire qu'il y a une petite pointe qui n'est pas juste un cercle. Ici aussi. Alors là, on a nos deux grosses derrière. On va poser celle-ci. Celle qui est différente des autres, c'est la jaune ici. C'est elle qui doit être collée ici. Comme ceci. Ensuite, celle-ci, on met la colle derrière. On va la mettre par-dessus ici, bien droite. La même chose avec l'autre. Alors là, il faut voir un peu le dessin de l'autre en dessous. Comme ça. On les colle ensemble bien. On les serre un peu. Puis on peut même les laisser un peu distancés. Puis on va mettre un petit... Alors vous avez une petite tige comme ça, jaune. Alors vous allez faire toutes les petites fentes. Alors j'ai quand même 3 mm. Ma bande. Vous allez couper juste à peu près les deux tiers. Alors il ne faut pas se rendre complètement au bout. Alors on coupe les deux tiers. Il reste un tiers pas coupé. À droite. Ici, j'ai trop large. Environ 1 mm, je dirais, entre chaque espace. Mais ce n'est pas nécessaire de mesurer. Vous allez à l'œil, quand même, c'est un peu plus, un peu moins, ça va. Vous voyez, c'est à 2 mm. Là, c'est peut-être un peu trop. Alors refaites une entaille dans le centre. Ici, il est trop long. Je vais en faire une au centre. Ceci. Là, je vous recommande d'avoir la partie qui n'est pas coupée en bas ou à droite, dépendamment comment vous regardez, parce que la pression va se faire ici. Alors, je veux vraiment que ça soit serré là où est-ce que ce n'est pas coupé. Le petit un tiers de la bande. On enlève. On met un peu de colle. Surtout sur le un tiers. On va coller. On attend que ce soit bien fixé. Je pense que si on les avait mis pas collés, ça aurait été encore mieux. Sinon, on pourrait le mettre ici. Ça fait trois étages. Alors, d'une fois que c'est collé, on va mettre de la colle derrière ici. Et on va mettre par-dessus. Ou si vous les avez écartés un peu plus, à ce moment-là, vous allez pouvoir mettre... Parce que là, on ne voit plus la pétale dessous. Alors, si vous les écartez plutôt, ça va être mieux. Et vous mettez votre centre jaune ici. Puis une fois que c'est bien fixé, là, vous allez effilocher chaque côté comme ceci. Il faut que ça soit bien fixé, comme je dis. On va tendre un petit peu plus. Alors, vous effilochez comme ceci. Tenez le centre pour tout de suite pour l'aider un peu vu qu'il n'est pas encore solide. Tenez le centre puis vous effilochez l'extérieur. Puis vous avez votre pensée. Il faut toujours aller retoucher si vous avez besoin avec le crayon. Ici. Ici. Puis ici, derrière, vu qu'on ne voit pas, peut-être qu'on peut aller ajouter un petit peu comme ceci jaune. faire tout le cercle ici et l'ajouter au crayon-feutre une petite marque. Là, vous avez votre pensée. Elle n'est pas tout à fait droite. Ça, je l'ai défait puis c'est parfait. On peut toujours aller rajuster, ça s'enlève très bien. là, je vais le tenir. Ici, je crois que c'est défait. Voilà. Vous avez votre petite pensée. C'est joli, hein? Idéal, vraiment. C'est de bien colorier. Il faut aller retoucher après, je trouve que ça vaut la peine. Voilà. Alors, c'est la pensée. Merci d'avoir regardé. À très bientôt. Bye bye.